Au suite de ces rencontres avec tous ces participants de cette mission économique de la Wallonie ici à Austin, au Texas, à l'occasion du festival South by Southwest. Michel, quand la première fois où on s'est parlé de ça, je pense que ça remonte au mois de janvier de l'an dernier, parce qu'au CES à Vegas, en pleine pandémie où le truc avait sauté, où tout le monde se disait « Ah merde ! » Ça commence à troller. Je confirme que ce n'était pas très drôle. Ce n'était pas le moment le plus cool, parce qu'il y a plein de choses qui se sautaient. Et là, avec Marc et Lionel, entre autres, je vous ai dit qu'il y a quand même moyen de faire quelque chose. J'avais fait une chronique sur un N24 à ce moment-là pour parler du CES et j'avais parlé de votre initiative. Et c'est comme ça qu'on a commencé à causer. Tous les deux, chevilles ouvrières de ce village francophone. Toi Michel, tu es basé à Montréal. Oui. Tu travailles pour la WET ? À Montréal. C'était important d'être là cette année-ci avec les entreprises belges, avec toute la cohorte d'universitaires, d'étudiants, puis toutes ces start-ups. Il y en a combien ? Vous avez fait venir combien de personnes ? Je ne sais pas. Il doit y en avoir une quinzaine. Mais bien tout micro devant ta bouche, parce que ça chante quand même. Voilà. Il doit y en avoir une quinzaine à mon avis. Je ne sais pas. Selon la police, c'est une quinzaine. Selon les organisateurs, on est 37. Bien sûr, c'était important. C'était important parce qu'ils sont là. Et pour moi, en fait, basé à Montréal, l'importance d'être ici, c'était bien sûr lié à la délégation rologne, mais aussi et peut-être surtout à la présence de la délégation québécoise. D'accord. Parce que moi, malgré ma taille, j'ai pris l'habitude de me promener dans leurs balises. Donc, je les accompagne là où ils vont, sur les grandes manifestations, le CES à Las Vegas, ici à South Park, dans le but de véritablement rapprocher nos délégations, parce que c'est important et il y a une volonté de part et d'autre de se prêter à l'exercice. Ok. Tu dis que tu les as emmenés dans tes balises et en même temps au CES de Vegas l'an dernier est née cette idée du village francophone. C'est toi qui est venu avec l'idée, Marc-Ilhonnet ? Alors, non, non. Justement, rendons au César Wallon et à son César québécois la copaternité. Parce qu'effectivement, nous, il y a quelques années, on s'appelait le French Village. Nous, on voulait déjà créer des ponts avec toutes ces délégations de Français au départ qui étaient à Vegas et qui ne se parlaient jamais. Et bon, les Français, entre eux, je ne m'étendrai pas sur ce sujet. Ça a bien marché avec ceux qui avaient envie de créer des ponts et on est vraiment devenus crédibles. Le jour où il y a eu vraiment cette belle rencontre avec Yves Lafortune et donc effectivement Michel qui ont dit attendez les gars, si vous restez entre Français, vous irez nulle part. Et ils avaient raison. Et donc, c'est vrai que l'histoire, elle commence le jour où les Wallons disent OK, on est là. Et là, quand le César est fermé, faisons des affaires entre francophones. Les Québécois trouvent l'idée sympa. L'histoire commence comme ça. L'Afrique nous rejoint, la Suisse, etc. Et puis de là, effectivement, comme des francophones, quand ils ne sont pas belges, ils sont congolais, français, etc. Il y a dans tous les pays. C'est né ensuite le My Global Village, c'est-à-dire le fait qu'il y a un village qui, grâce au réseau francophone, ouvre les portes des pays non francophones. Donc, c'est une belle histoire. Et franchement, je rends hommage à Michel Bricteux. Je rends hommage à, ensuite, à tous les acteurs de la WEX, de WEBI. Enfin, maintenant, le réseau, les complicités wallonnes sont devenues très, très fortes. Et la Wallonie est non seulement fondateur, mais acteur majeur dans le fonctionnement du village, qui reste certes informel, mais qui délivre des projets très opérationnels. On retrouve où les rencontres ? Il y en a une ce matin. Vous en avez fait une. Vous allez continuer encore ? Vous trouvez tout ça ? Alors, celle-là, c'était une première parce qu'on était... Moi, je n'étais jamais venu à Austin. Je n'étais jamais venu à South by Southwest. On s'est dit quitte à se déplacer, on va faire des trucs. On s'est rendu compte qu'il y avait quand même un réseau assez sympa. Mais là, on a un projet qui est très ambitieux parce qu'il y en a déjà 15 qui, dans notre jargon, sont des événements leaders, surtout les gros événements mondiaux où sortent la technologie, où il y a beaucoup d'acteurs en termes de presse. Le pitch en une phrase, c'est quoi, ce village francophone ? Le village francophone, c'est un process d'intelligence collective pour se rencontrer, pour penser le futur, pour produire ensemble des tas de projets. Voilà, c'est un pitch un peu autour d'une guerre. Mais voilà, c'est que ça et ça fonctionne bien. Maxime, basé à New York, conseiller sur l'innovation, entre autres, la recherche et le développement. Cette mission, c'est la première post-pandémique ? Exactement. C'était important de la mettre en place. Tu as beaucoup bossé sur cette mission. On a eu l'occasion d'interagir dans la foulée des conversations qu'on a eues avec Michel il y a quasiment un an maintenant. Un peu plus d'un an maintenant. C'était important d'être là cette année-ci avec la mission WPBI, donc Wallonie-Brissel international ? Exactement, c'était un pari en fait. Parce que nous sommes présents depuis 2017. D'accord. Chaque année, on vient avec une délégation d'entreprises et d'universités, d'entrepreneurs, de designers. Et cette année, effectivement, première session South by post-Covid. En sachant que l'édition 2020 a été annulée trois jours avant que le festival ne se passe réellement. Mais on a pris le pari en se disant que même dans l'industrie créative, il faut avoir une certaine éthique et une continuité. Surtout que cette industrie a pris un coup d'accélérateur pendant Covid. Donc on doit être là. C'est un exercice où tout ce qu'on fait, les prises de parole, les sessions, la présence sur le trade show, ce soir ce qu'on fait, c'est un exercice de communication. En fait, on parle de nous, on parle de la Belgique, on parle de la Wallonie, on travaille avec nos collègues flamands. Oui, parce que sur le stand au Convention Center, il y avait la flamande qui était là aussi. Oui, grande première aussi en fait. C'est la première année qu'on monte un stand belge. Donc on a collaboré depuis six mois avec nos collègues flamands pour conceptualiser, designer un stand belge. Et jusqu'à présent, les retours qu'on en a, c'est que la marque belgique est encore très forte. Les Américains, les Canadiens, les Australiens connaissent la Belgique. Donc vous avez réussi à, je ne vais pas dire réconcilier parce qu'on n'est pas fâchés, mais ce n'est pas tous les jours facile avec la Flandre, la relation surtout à l'international. La représentation qu'on a de notre pays, de notre région, c'est des choses qui sont importantes. Alors je ne sais pas si c'est la magie de South By, en plus je fais un petit clin d'œil à nos magiciens locaux de Levita qui sont avec nous. qui font léviter des objets. Mais effectivement, la magie de South By fait que la collaboration Wallonie-Flandre, ici, sous le soleil texan, fonctionne à merveille. C'est cool. Michel, cette édition aussi, elle était un peu particulière parce qu'elle était post-pandémie. On sent bien que ce n'est pas la même chose tout à fait avec les autres années. Il y a moins de gens. Et en même temps, en discutant avec d'autres, on s'est rendu compte aussi que le fait qu'il y ait moins de gens, ça ramène de la qualité aussi dans certaines relations et dans les conversations. Toi, tu es basé à Montréal. Comment ça se passe à Montréal avec la Wallonie, avec Bruxelles ? Il y a aussi plein de choses qui se passent. C'est quoi les échanges auxquels toi, tu participes, que tu mets en place ? On a beaucoup parlé du kick, entre autres, parce qu'on sait qu'il va encore y avoir des échanges. Comment ça se passe ? Montréal, c'est un cas un peu particulier parce que pour nos impérateurs wallons ou francophones belges, Montréal, c'est un peu l'eldorado. C'est l'Amérique du Nord mais sans l'anglais, ça a un peu aidé. C'est l'Amérique du Nord sans les Américains ? Voilà, c'est l'Amérique du Nord. Non, 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 non. Là, elle est l'erreur. C'est le piège, non, non. Les Québécois, ils sont autant Américains, on est d'accord là-dessus, Michel. Ils sont, ils sont, ils battent. Mais bon, tout ça pour se dire que non, non, effectivement. Moi, ça fait 35 ans que je suis sur les routes. Depuis que je suis à Montréal, je vais te dire, c'est le poste où je m'éclate le plus. Alors, c'est génial parce que là, je me suis rendu compte vraiment ce que c'était, tu vas me dire, après 30 ans de métier, il était temps, de ce que c'était le boulot d'un conseiller économique et commercial dans son amplitude. D'accord. Pourquoi ? Parce que l'environnement, l'écosystème dans lequel on a été immergé, Adrien et moi, parce qu'Adrien n'est pas là, mais Adrien, c'est mon binôme, c'est le collègue de Maxime. On est arrivé à quelques mois d'une visite d'État. Donc, en six mois, on a dû rencontrer tout ce qui comptait au Québec. OK. Et à la fois, de se rendre compte de l'intensité des relations qui existaient, qui réexistaient déjà avec nos acteurs et nos opérateurs wallons ou francophones belges au Québec. Et donc, c'est pas une légende. C'est vraiment un écosystème qui existe. On dit des Québécois qui sont intenses. Et le problème à Montréal, c'est pas véritablement d'aller chercher les projets. Le problème à Montréal, c'est de véritablement savoir où tu vas mettre ton énergie. D'accord. Parce que tu sors d'un rendez-vous avec des Québécois, tu as un projet dans la mallette. OK. Alors, la question est de savoir, est-ce que tu as le temps ? Est-ce que tu as les disponibilités ? Est-ce que tu as les ressources pour le faire ? Mais voilà. Donc, extrêmement intenses. Les Québécois sont très partageurs, très curieux, très enthousiastes. Et donc, pour nous, c'est pas béni. Alors, quand tu as, en plus de ça, l'aspect entrepreneurial que moi, je couvre et l'aspect recherche et innovation que couvre Adrien. Et quand tu sais qu'au Québec, comme dans beaucoup de régions d'Amérique du Nord, la recherche est toujours très proche et l'académique est toujours très proche de l'entreprise, et bien, en fait, on a une Rolls sur le Québec et ça marche plus tonnerre. Donc, voilà. OK. Et en termes d'échanges, justement, Maxime, New York, Namur, il y a quand même une bonne différence entre les deux, ou même la Wallonie, ne fût-ce qu'en termes de population. Le volume de population est donc forcément lié à le volume d'innovation aussi. Comment on importe ou comment on donne envie ? Je ne sais pas comment il faut l'expliquer, d'ailleurs, parce que c'est une question de lien. C'est une question... On en parlait tout à l'heure avec Érico Bruges aussi. Il y a un temps long nécessaire quand on fait ce genre de choses. C'est d'ailleurs parfois un peu frustrant parce que quand on a plein d'idées ou quand on se rend compte qu'il y a plein de choses à faire, mais qu'il y a des machines qui parfois, qu'elles soient institutionnelles, qu'elles soient universitaires, qu'elles soient médiatiques aussi, il y a ce temps qui est parfois compliqué à gérer. Comment toi, tu fais en sorte de capitaliser là-dessus ? C'est une très bonne question. La Wallonie a une taille respectable. Effectivement, c'est une grande région de petite taille. C'est-à-dire qu'on a certaines expertises, certains savoir-faire, un certain savoir-vivre qui est unique. Et c'est ça qu'il faut savoir vendre. Ici aux Etats-Unis, on dit vendre. Nous, on préfère dire échanger, faire partager, mais en fait... Il faut appeler un chat, un chat, vous savez... Écoute, moi, je te regarde là. Derrière toi, il y a un mannequin piece. C'est pas fou. Et tu es à Austin. C'est pas fou. Dans un bar... Il fonctionne pas, tu peux rester assis. Dans un bar qui s'appelle La Mort Subite, qui est un bar pas du tout éphémère, qui existe depuis dix ans et on l'espère existera encore pendant quinze ans. Et en fait, c'est vraiment ça. C'est que les Etats-Unis, les grandes villes comme New York, Los Angeles, aujourd'hui Austin, sont des univers, des constellations à elles toutes seules. Et nous, on essaie d'exister là-dedans en faisant éclore, en mettant la lumière sur certains aspects qui sont uniques. Et le Kick Festival, c'est un très bon exemple. Le Kick Festival, c'est un mini South by Southwest. Ça fait deux fois qu'on le dit. Ce soir, on va finir par penser qu'il y a un truc. Non, mais c'est vrai, il y a une filiation. Et d'ailleurs, je crois savoir que le Kick s'est inspiré un petit peu de South by en venant ici. Toi-même, t'es venu à South by il y a dix ans. Donc, ça percole petit à petit. Et en fait, pour revenir à ta question, je pense que c'est ça. C'est clair qu'on est sur du... Nous, en tant qu'attachés recherche et innovation à l'étranger, on doit essayer de créer une valeur le plus rapidement possible. Et on essaie d'avoir des quick wins sur des savoir-faire précis qu'on ne peut pas trouver ailleurs. Et ce qui différencie les Belges ou les Européens par rapport aux États-Unis, c'est qu'en général, quand on dit quelque chose, on le fait. On n'essaie pas de survendre ce qu'on peut faire. En général, on dit ici, under promise, over deliver. Ça, c'est notre manière de fonctionner. C'est-à-dire que si on invite un speaker ou un entrepreneur en Wallonie, que ce soit dans une entreprise ou dans un labo universitaire ou au kick festival de nouveau, eh bien, il va être surpris de ce qu'il va découvrir, de la qualité des gens, la qualité de vie, la qualité de la science. Et ça va le marquer à vie. Et ça, ça se travaille ? Ça se travaille, effectivement. C'est quelque chose qui n'est pas inné. C'est une question de culture aussi, Michel ? Oui, c'est une question de culture parce que les Nord-Américains se vendent très bien. Je veux dire, on le voit avec les Québécois aussi. C'est le genre idéal. C'est le genre idéal. Donc, on leur donnerait notre fille. Je croyais que c'était moi le genre idéal. Oui, mais on va parler. Aussi, aussi. Je vais trouver une blonde par moins 15. Mais non, mais c'est vrai. Ils ont cette générosité. Ils ont cette fierté qui nous manque parfois et qui nous manque souvent. Non, parce que moi, j'entendais encore récemment un de nos opérateurs qui était en contact avec des Québécois et qui commence par dire, vous savez, la Wallonie, c'est une zone sinistrée. Alors moi, je dis, non, 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 pas une zone sinistrée. Je ne veux pas ce mot-là. Les Québécois, ils ne comprennent pas. On est fiers de ce qu'on fait parce qu'eux sont tout aussi sinistrés que nous. on est tous les sinistrés de quelqu'un. Et en définitive, eux, ils ne le disent pas. Et ils sont fiers de ce qu'ils font. Maintenant, quand tu graffes un peu, tu te rends compte qu'ils... Voilà. Mais donc, je crois qu'on doit aussi changer. On doit être fier de ce qu'on fait. Merde. C'est un truc, Maxime. On disait tout à l'heure, c'est le fait d'assumer aussi, un, qu'on n'est pas parfait. Mais le fait de l'assumer, ça permet aussi de mieux jouir de ses succès. C'est une des choses importantes qu'on doit apprendre à faire chez nous, en Belgique, du point de vue qui est le tien depuis New York. Comment tu perçois justement cette évolution des entreprises, des PME, que tu accompagnes et que tu aides à mettre un pied sur le marché américain ? On parlait de culture avec Michel. C'est aussi une culture économique. C'est aussi une culture du business qui est autrement. C'est à ça que Wallonie-Brissel International sert aussi ? Oui, oui, tout à fait. On sert un peu d'antenne à l'étranger pour capter les bonnes idées ou les manières de voir les choses, les cultures, et essayer de les diffuser chez nous en Wallonie. Et bon, en fait, j'imagine que nos auditeurs et mes collègues ici, on en ont entendu déjà parler, mais c'est la culture de l'acceptation de l'échec ici. Ça revient souvent, ça. Ça revient souvent. Voilà, qui est très répandue. Et c'est vrai. Et en fait, c'est logique. C'est-à-dire qu'on apprend beaucoup plus de ces échecs et de ces chutes que de nos victoires. Et surtout, si on nous a fait croire qu'on est les meilleurs toutes nos deux. Mais la culture de l'échec... Ça va être compliqué de rester sérieux. Ça va être compliqué. La culture de l'échec, est-ce que c'est finalement pas ça, la culture de l'innovation ? C'est tester, mesurer, s'adapter et reproduire ces cycles-là le plus souvent possible. Allez-y, les gars. Mais moi, je voudrais quand même... Tu m'as demandé ma vision des Français. Moi, je connais bien la Wallonie. Je connais bien la Belgique. Je connais bien la Wallonie. Je parle un peu flamand. Enfin, je la connais depuis très longtemps. Et moi, j'aimerais juste prendre 10 secondes. Parce que je pense que les valeurs... Alors, pour le coup, même belges, mais vraiment la Wallonie, quand tu es Wallon et que tu es à l'international, les valeurs qui sont les vôtres font que c'est facile. Parce que pour créer le contact, il faut avoir un certain nombre de valeurs. Il faut avoir une certaine façon de fonctionner. Et la façon dont on est Wallon quand on crée le contact avec n'importe quel pays du monde, c'est assez magique. Ça, c'est une force quand tu dis qu'il ne faut pas nous sous-estimer. Moi, je veux dire, c'est vraiment ça. C'est-à-dire le côté on ne se prend pas la tête, on est simple, on avance, on va faire du concret avec des gens de grande qualité. Et ça, voilà, je tiens à le dire parce que ça fait, évidemment, depuis 5-6 ans, on a cette aventure à l'international ensemble. Mais bien avant, moi, j'ai travaillé, j'ai fait mes premiers événements avec des gens à Charleroi, à Gossely, à Mons, etc. Et j'ai toujours retrouvé cet ADN Wallon qui est remarquable dans la façon d'aborder. Moi, je suis un homme du Sud, mais j'ai fait mes études à Lille. Donc, la culture des Hauts-de-France, elle est un peu pareille, mais elle a encore plus abouti. La façon dont on crée du contact, dont on fait des affaires, dont on cherche à créer un sillon dans la durée, c'est des valeurs qui sont vraiment pour vous évidentes, mais loin d'être la norme en Europe et encore moins dans le monde. Donc, voilà, je tenais à le dire et sans chercher à brosser, rien à foutre, je le dis parce que je le pense vraiment. Ben écoute, merci, je suis assez fêteur avec toi. Et je pense que cette attitude, c'est vraiment, ça fait partie de nous parce qu'on est, comme j'ai dit, une région de taille réduite. Ça veut dire que quand on a des entrepreneurs ou des innovateurs, from day one, on est poussé à réfléchir à l'international. Et l'international, c'est la France, c'est la Flandre, c'est l'Angleterre, etc. C'est les pays limitrophes, l'Allemagne. Au pied de Luxembourg. Et Luxembourg. Mais ce sur quoi on devrait travailler, je pense, à travers notre éducation universitaire notamment, c'est notre définition du succès. C'est-à-dire que quand on crée quelque chose, que ce soit une propriété intellectuelle ou une entreprise, le Belge, le Wallon, trop souvent considère que le succès, c'est une équipe de 10 personnes. Alors que l'Américain, le Texan, le New-Yorkais, le gars de Los Angeles, quand il crée un objet, son marché, c'est le monde. Et ça change tout. De sa manière de voir les choses, d'aborder les gens, de régler ses problèmes. Pour lui, son marché, c'est directement global. Et donc, ça veut dire qu'en fait, il nous manque que ça, en fait, pour impacter le monde. Et c'est en cours. J'ai des bonnes nouvelles pour vous. C'est que la Wallonie est impliquée dans plusieurs projets et programmes. Je vous parle de ce que je connais. Donc, notamment, on est impliqués dans un problème avec le MIT, qui va donner des résultats dans moins d'un an et demi, où on va révolutionner la manière de voir l'entrepreneuriat chez nous, en Wallonie. Ça, c'est cool. Il faudrait que tu viennes en reparler. C'est une promesse, c'est une promesse. C'est en cours, chef. Under promise, over deliver. D'ailleurs, j'en profite pour souligner le fait que c'est cool, parce qu'on a pu offrir à Enola, qui est une étudiante de l'IEX, la possibilité de venir faire un stage pendant cette période-ci sur le festival. C'est un truc qui est cool, parce que c'était pas du tout… Je pense que c'était une première aussi pour l'IEX et c'est une première pour WBI et la Wix d'avoir fait ça. Donc, c'était cool. On va voir ce que ça va donner. On travaille justement sur la présence belge et Wallonne ici sur le festival, sur les manières d'améliorer ça. On en parlait tout à l'heure, d'ailleurs, avec l'innovation de la Wix. Il faut se réinventer aussi quand on fait ce genre de choses. C'est challenger. C'est super challenger. En deux mots, le boulot d'Enola va être vraiment important pour nous, parce qu'on se rend compte que tout ce qu'on fait ici, à Austin, pendant South by, c'est de la communication. Moi, mon boulot, conseiller recherche et innovation, je ne suis pas spécialiste en communication. Michel fait beaucoup de photos et beaucoup de réseaux sociaux, et toi aussi. mais je considère qu'en tant qu'ensemble, notre présence sur le festival demande un œil et une critique positive et négative extérieure. Donc, Enola va nous aider, avec son œil de spécialiste en communication, à définir et à designer notre communication dans les cinq prochaines années, en s'inspirant de ce que font les autres, de ce que font les Français, de ce que font les Canadiens, les Japonais, ici à South by, pour maximiser notre impact en enseignement. Super. Merci à vous trois, en tout cas. Et puis, bonne continuation au village francophone. Merci à toi. Et à bientôt. Sous-titrage ST' 501